Yo mes petits potes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je suis parti de Spotify au profit de YouTube Premium Replaçons un peu le contexte On est en 2015, je crée mon compte Spotify Et moins d'un an après, en 2016 à peu près, je passe en Spotify Premium Mais là je vois que 9,99€ pour mon petit salaire d'étudiant c'est un peu cher Et je vois que Spotify propose une offre famille Qui permet de diviser son abonnement par 6 C'est à dire qu'on aura 6 personnes qui paieront 15€ pour avoir chacun un compte distinct On appelle ça le compte famille, Spotify famille Il y a plusieurs services musicaux qui le font Mais comme j'étais déjà sur Spotify, j'ai décidé de rester sur Spotify et garder toutes mes playlists Bon pour les moins maintenant entre vous, ça fait 2,50€ par personne Et par rapport au contenu que propose Spotify, ça vaut clairement le coup Tout se passe bien dans le meilleur des mondes quand tout à coup Le 18 juin 2018, YouTube arrive avec son offre YouTube Premium Qui contient en plus YouTube Music Premium Un concurrent direct à Spotify, Apple Music et Deezer Bon le storytelling ça va 2 minutes mais moi ça m'a saoulé Vous l'avez compris, YouTube arrive pour défoncer Spotify, Apple Music et Deezer Et donc en plus de l'offre YouTube Premium Comme je vous l'ai dit, on a YouTube Music Premium Et je vais vous dire les avantages de ces deux services Premier avantage de YouTube Premium Il est possible de regarder toutes ces vidéos sur YouTube sans aucune publicité Bon ok, on a un blog depuis des années Vous vous doutez bien que c'est pas pour ça que j'ai décidé de passer de Spotify à YouTube Premium Mais bon, pour ceux qui sont sur iOS et qui ne peuvent pas mettre d'adblocker Bah c'est plutôt pratique Deuxième fonction, archi cool Il est possible de télécharger ces vidéos YouTube directement sur son iPhone en cache Par exemple moi je prends énormément le métro Et une fois qu'on rentre dans le métro, bah on ne capte plus Faut pas croire, on n'a plus de raison, on ne reçoit plus un appel, on ne reçoit plus rien Et donc pour regarder les vidéos YouTube, c'est le parcours du combattant Me dire que j'ai juste à télécharger ma vidéo YouTube juste avant de rentrer dans le métro Pour pouvoir faire mon trajet tranquille Et bah ça c'est clairement un kiff Donc déjà en voyant cette fonction Je me suis tâté Troisième fonction archi cool, c'est qu'il est maintenant possible de lancer une vidéo De sortir de l'application YouTube Sans pour autant qu'elle ne se mette en pause C'est à dire qu'on va sortir de l'application YouTube Et la vidéo va continuer de tourner Donc ça c'est super pratique Par exemple je vais lancer ma dernière vidéo YouTube Et imaginons que j'ai envie d'aller sur le compte Instagram de Jimmy.fr Petite pub au passage Et bah juste aller sur mon compte Instagram Et la vidéo tourne toujours Donc ça c'est aussi super pratique Et enfin il est possible d'accéder au contenu de YouTube Originals Mais ça aux effets Clairement aux effets Comme je l'ai dit en plus de YouTube Premium On a YouTube Music Premium Et ça apporte pas mal de nouveautés par rapport aux autres services de streaming musicaux Bon première chose on a tout ce que fait Spotify On va pouvoir télécharger sa musique Créer des playlists Ne pas avoir de pub Bref tout ça Ensuite on a pas de chiffres exacts Mais je pense que YouTube Music a beaucoup 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 plus de contenu Que Spotify Parce que tout le contenu qu'on a sur YouTube Est dispo sur YouTube Music Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? En gros Toutes les covers Tous les concerts Toutes les reprises de nos sons préférés Seront disponibles sur YouTube Music Il est possible soit de garder la vidéo Et le son Soit de ne garder que le son C'est à dire enregistrer comme si c'était une musique normale Dans nos téléchargements Et ça clairement Spotify peut pas le faire Au mieux ils vont proposer un concert Deux trois reprises Mais rien de fou Là on peut avoir tout le contenu de YouTube Et c'est clairement un truc de fou Parce que quand on aime une reprise D'un de nos artistes par exemple Et bah ça fait toujours plaisir De pouvoir l'avoir tout le temps sur nous Dans nos téléchargements En plus de ça sur YouTube Music Comme je vous l'ai dit Il sera possible de regarder des clips Et on a une sorte de playlist La hot list de YouTube Qui permettra de mettre en avant En fonction de nos goûts musicaux Les derniers clips Bah qui sont sortis Les dernières chansons qui sont sortis Et c'est vraiment cool Parce que ça faisait très longtemps Que je ne regardais plus de clips Et là maintenant qu'ils sont à ma disposition J'ai juste à cliquer sur le clip de la chanson Et le clip va se lancer On est vraiment là sur une toute autre approche Du service de streaming musical classique Là YouTube arrive et frappe très fort Et ça se voit Pour être franche Je redécouvre le plaisir de regarder un clip Ça faisait des années que j'avais pas regardé de clip Et enfin le plus impressionnant Reste l'algo de Google Qui va proposer du contenu En parfaite adéquation Avec ce qu'on aime Je pense On sait pas hein Clairement c'est l'algorithme de Google Mais je pense que Google Calcule en fonction de nos likes Sur YouTube Des musiques qu'on a likées Des vidéos qu'on a likées Avec une petite musique en arrière plan Tous les likes bien sûr Qu'on fait directement sur l'application YouTube Music Tout ça s'est pris en compte Pour enfin proposer une playlist Qui vous corresponde parfaitement Et clairement c'est réussi A chaque fois que je vais changer de musique Le son va me plaire C'est dingue Bon bien sûr J'extrapole un peu C'est pas tous les sons qui vont me plaire Mais en tout cas Une très grande partie Et ça c'est fou Bon bien sûr Tout n'est pas rose YouTube Music vient juste de sortir Et les développeurs Ont mis en avant Bah seulement les fonctions principales De l'application Il y a plein d'autres fonctions Qui vont arriver très vite Dans les semaines à venir Dans les mois à venir Et donc là je vais citer Les 2-3 trucs Qui m'embêtent un peu Avec YouTube Music Tout d'abord le son est bloqué A 128 kbps Quand sur Spotify J'étais limité A 320 kbps Donc clairement Le son est moins bon Mais les développeurs Ont dit que Très prochainement Sûrement à la rentrée Il sera possible De choisir la qualité audio De ce qu'on veut écouter Donc ça c'est un bon point Ensuite l'interface utilisateur De l'application Je la trouve pas folle Quand on arrive Pour la première fois Sur l'application Il est difficile De trouver ce qu'on cherche exactement Ensuite on a quelques bugs Quand on va par exemple Dans les téléchargements Quand on a un tout petit peu De réseau Et qu'on va dans les téléchargements Et bah ça a tendance A vouloir rechercher Les musiques qu'on a téléchargées C'est assez bizarre Comme comportement Mais pour faire clair En gros quand je rentre Dans la bouche de métro Directement j'ai beaucoup Beaucoup moins de réseau Donc je vais dans mes téléchargements Et là Bah l'application Va essayer de charger Pour voir les musiques Que j'ai téléchargées Donc je suis obligé D'enlever la 4G Pour qu'ils comprennent Qu'ils ne pourront rien trouver du tout Et du coup qu'ils m'affichent directement Toutes les musiques Que j'ai téléchargées Et ça pareil C'est un petit bug Ça va être résolu très vite Et enfin Le dernier truc Je pense qu'il me saoule le plus Sur Youtube Music C'est ça Joue moi Tout va bien De Aurel San Sur Youtube Music Bien sûr Je mets tout va bien A partir de Youtube Sur Bebox Me Voilà Le problème c'est ça C'est qu'en gros Google Assistant Ne prend pas en compte Youtube Music Google C'est la première chose Ce que t'aurais dû faire Je sais pas Genre Ton produit n'est pas compatible Avec ton service Donc voilà Je pense aussi Que ce sera très vite résolu Mais pour le moment C'est relou Vraiment c'est relou Bon vous l'avez vu Toutes ces fonctions Elles sont bien sympas Mais au niveau du prix Ça donne quoi Et bah faut savoir Que vous pouvez soit Prendre Youtube Music Pour profiter de toutes les covers Concerts Tout ça Ou bien prendre directement Youtube Premium Si vous prenez Youtube Music Premium Ça vous coûtera 9,99€ par mois Si vous prenez Youtube Premium Ça coûtera 11,99€ Donc là clairement On est bien loin Des 2,50€ Que je payais Avec mon compte Famille Sur Spotify Mais du coup On peut prendre un abonnement Youtube Premium Famille Qui revient à 18€ Pour 6 personnes Ce qui revient au final A 3€ par personne En gros J'augmente mon abonnement De 50 centimes par mois Et clairement Par rapport à tout le contenu Que j'ai en plus Ça vaut clairement le coup Alors très important Si vous avez un iPhone Ne prenez pas votre abonnement A partir de l'iPhone En gros Si vous prenez votre abonnement Directement depuis votre iPhone Vous payerez en plus 2€ par mois Parce qu'Apple estime Qu'il faut qu'il soit payé Par rapport à l'utilisateur Qui l'a ramené au service Donc en gros Si vous voulez prendre l'abonnement Faites le directement Sur un appareil Android Ou directement sur un PC Là vous aurez 9,99€ pour Youtube Music Ou 11,99€ pour Youtube Premium Il faut savoir aussi Qu'il y a des offres d'essai Sur Youtube Premium Moi j'ai pu bénéficier De 3 mois gratuits Parce que j'ai été l'un des premiers A utiliser le service J'ai ouvert mon compte Le 18 juin A la sortie du service Aujourd'hui il me semble Que c'est plus qu'un mois C'est dommage Aujourd'hui on est le 30 juillet Et mon offre d'essai A Youtube Premium Bah se termine Le 19 septembre L'expérience que j'ai pu avoir Avec Youtube Premium M'a tellement bluffé Que j'ai arrêté directement D'utiliser Spotify J'ai annulé mon abonnement A Spotify Tout simplement parce que Je savais très bien Que je ne pourrais pas Retourner sur Spotify Après avoir essayé Youtube Music C'est juste complètement ouf Et vous alors Dites moi en commentaire Ce que vous avez Comme service de streaming musical Et si vous seriez prêt Bah à l'abandonner Au profit de Youtube Music Ou Youtube Premium Par rapport à tous les avantages Que je vous ai cités Bah au long de cette vidéo Dites moi aussi Si vous aimez Ces comparatifs de services Si c'est le cas J'essaierai d'en faire plus souvent Comme d'habitude Tous les liens vers Youtube Music Youtube Premium Sont disponibles dans la description En tout cas j'espère Que cette vidéo vous a plu Ce comparatif vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit like A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz